Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Varnier, président des ateliers Heritage Bike. Bonjour Xavier, comment ça va ? Bonjour Armel, ça va très bien depuis le temps. Alors, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure que a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une constante qui va certainement pousser à être entrepreneur plus qu'être dans une voie, on va dire, un peu plus classique. C'est que j'ai toujours refusé d'être dans un moule. Enfin, ce n'est pas que j'ai refusé, c'est que je ne me sentais pas bien dans un moule. Et donc déjà, dès la classe, dès l'école, je n'étais pas tout à fait en phase. J'étais plutôt sur le côté débat contradictoire, sur le côté je n'aime pas trop qu'on m'impose un rythme, je n'aime pas trop qu'on choisisse les matières, qu'on choisisse une pensée unique, etc. Et ça, de tout petit. Et donc, peut-être que par la force des choses, pour être justement plus indépendant et ne plus subir, je suis allé assez directement vers quelque chose où je suis plus autonome, plus maître de mon rythme, de mes engagements, etc. Donc, je pense que je suis devenu entrepreneur. En fait, je ne suis pas devenu entrepreneur, j'ai toujours été un petit peu entrepreneur. Et puis, je pense qu'il y a aussi le modèle de mes parents. Mes parents étaient tous les deux entrepreneurs. Donc, je pense que pour moi, c'était presque une chose assez classique. Et du coup, j'ai un peu rejeté, effectivement, sans être rebelle, j'ai un peu rejeté tout le système classique. Alors, on peut dire que tu es une forme de serial entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler des débuts de ta carrière et quelles sont toutes les ventures dans lesquelles tu t'es lancé ? J'en suis à ma septième boîte. On va faire un peu court. Non, en fait, j'ai créé ma première société quand j'étais étudiant, en fait, au tout début. Un peu justement par rapport à ce que je disais à l'instant. J'étais dans l'école de commerce classique et puis j'ai dû faire un stage. Et le premier jour de ce stage, en fait, j'ai démissionné de ce stage parce que c'était un stage dans une grosse boîte pourtant. Je n'étais pas en phase. Je voyais que ça allait m'énerver nulle part et je ne me sentais vraiment pas chez moi. Donc, du coup, je suis allé voir mon directeur de l'école de commerce de l'époque en lui disant, ben voilà, je viens de démissionner de mon stage. Qu'est-ce que je peux faire à la place ? Et puis, il m'a dit, en gros, tu vas repartir chez toi parce que c'est des stages obligatoires, c'est formateur, enfin, les bonnes paroles qu'on peut imaginer. Et puis, du coup, je lui ai demandé un délai de 24 heures en lui disant que j'allais revenir avec une solution. Et 24 heures après, je suis allé dans son bureau une deuxième fois et je lui ai dit, ben en fait, j'ai trouvé la solution. Je vais créer une entreprise sous forme associative. Je le ferai dès demain et ça sera la même durée que le stage et ça sera un city guide comme le petit futé ou comme le petit paumé sur Valence, Romand et Montélimar. Et ben voilà, du coup, il a accepté. Et puis, c'est comme ça que j'ai monté ma première entreprise. La deuxième est arrivée assez vite parce que j'avais, à l'époque, j'étais plus attiré par, pas par ce qui brille, mais en tout cas par des choses beaucoup plus superficielles qu'aujourd'hui. Et du coup, avec des belles voitures, des choses comme ça. Et quand on est gamin, ben forcément, on a besoin d'argent qu'on n'a pas. Et donc, du coup, j'ai aussi trouvé le moyen de gagner de l'argent. J'ai créé une deuxième société en organisant des soirées en discothèque, des soirées privées. Et ça, j'ai fait ça en moins d'un an. En fait, les deux premières sociétés ont été créées en moins d'un an. Ensuite, le city guide, en fait, ça a pris. J'ai fait ça pendant cinq ans. Donc, c'était un gros tirage. Il y avait plus de 20 000 exemplaires. C'était un vrai petit succès sur les villes de Valence-Romand et Montélimar. C'était une belle aventure. Et puis, par l'hasard de la vie, j'ai eu un petit conflit avec la chambre de commerce de l'époque et qui, en fait, m'a obligé à arrêter l'activité de manière très soudaine. Et donc, du coup, vu qu'à l'époque, j'étais attiré par la ville d'Annecy, j'ai postulé sur... Non, j'ai loupé une étape, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai loupé une étape. Entre-temps, j'avais aussi créé une agence de marketing directe et une société de presse où je sortais un mensuel qui ressemblait un petit peu au magazine Capital, mais avec une distribution marketing directe et uniquement ciblée sur les territoires de Drôme et d'Ardèche. Voilà. Et puis, donc, après, j'ai été salarié pendant sept ans. C'est quand j'ai quitté ces cinq ans de Citiguin. J'ai été salarié pendant sept ans sur une boîte sur Annecy. Et puis, après, j'ai recréé Kawa. Donc, là, sur le coup, une agence de marketing directe. Puis, après, une maison d'édition. Ensuite, les sommets du digital qui sont devenus les sommets. Et maintenant, Heritage Bike. Donc, j'ai fait court parce que sinon, on peut y être toute la journée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer les ateliers Heritage Bike ? C'est un peu comme toutes les bonnes idées. Ça part des fois d'un pur hasard. Là, sur le coup, avec Guillaume Monsigny, avec qui je travaille depuis des années, qui est designer automobile, on avait parlé quelques semaines avant une édition des sommets d'acheter chacun de notre côté. Lui habitait Bill à l'époque. D'acheter un vélo à VTT électrique. Et puis, on est allé tous les deux de notre côté voir pour acheter un vélo. Et puis, on s'est aperçu que tous les vélos se ressemblaient. Le vélo A ressemblait au vélo B qui ressemblait au vélo C. Ils étaient tous fabriqués à l'autre bout du monde. Voilà, et on a eu zéro émotion. On n'a pas eu envie de l'acheter, en fait. Et on en a parlé. On a eu le même constat. Et puis, voilà, c'était resté un petit peu comme ça. Et Guillaume, qui est designer automobile, avait dessiné un projet de vélo, un projet très conceptuel. Et puis, au sommet, quelques jours après, j'ai été challengé par David Abiker sur scène, qui m'a demandé en gros, puisqu'en face, dans l'assemblée, il y avait 300 décideurs qui ont l'ambition de changer, de transformer les entreprises et voir plus y affinités. Et il m'a demandé, « Toi, qu'est-ce que tu vas faire, Xavier, pour changer le monde ? Qu'est-ce que tu vas faire de bien ? » Et puis, j'ai sorti sous forme d'une boutade. Moi, je vais construire, parce qu'en France, les vélos, ils ne sont plus fabriqués en France, ils sont fabriqués à l'autre bout du monde, ils se ressemblent tous. Bref, je vais créer un vélo et je le montrerai l'année prochaine en prototype à cette même édition des sommets. Et puis, en fait, la boutade, est devenue réalité, parce qu'avec Guillaume, on s'est dit, on y va, on tente le coup. On a montré l'année suivante un prototype. Le prototype a eu un énorme succès. Donc, on s'est dit, on va casser notre tirelire et on ne va pas faire une étude de marché, mais on va faire une présérie de 24 vélos. Parce qu'on ne pouvait pas faire plus, en fait, en termes de trésorerie. On a fait 24 vélos et puis on s'est dit, si ça marche, on verra si on continue ou sinon, on aura fait une belle aventure. Il se trouve qu'on a eu une chance incroyable, c'est qu'on a eu un article dans Paris Match le jour de la sortie, grâce à mon réseau LinkedIn. Et puis, ça a été vendu dans l'heure. Donc, on s'est dit, tiens, on tient quelque chose. Et puis, l'aventure a été lancée. Voilà. Depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire qu'il y a plus d'ambition, il y a l'idée de produire une industrie propre, de cocher pas mal de cases. On a changé complètement le positionnement. On est sur un positionnement qui ressemble plus à ce qui se fait dans la filière automobile. Donc, un positionnement, on va dire, plus premium, avec un vrai univers de marques. Et aujourd'hui, je pense qu'on a cassé deux, trois codes dans l'univers de la filière de la mobilité douce. Aussi parce qu'on n'était pas issu de ce monde-là. Parce que si on avait écouté tous nos gentils concurrents que j'avais rencontrés à l'époque, plus par découverte et par envie d'avoir, de connaître un peu plus le milieu, tous nous ont dit ce qui est important, c'est le prix, ce qui est important, c'était avant le Covid, c'est important, c'est le prix, que ça soit fabriqué à l'autre bout du monde, ne t'inquiète pas en sachant que tous les pays asiatiques fabriquent beaucoup mieux qu'en France. Bon, voilà. Et donc, nous, on ne s'y est pas retrouvés, on n'a pas du tout été là-dedans. Et puis, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait notre différence et c'est ce qui fait qu'on existe aujourd'hui, malgré la crise du vélo aujourd'hui. On est peut-être un des seuls fabricants à ne pas connaître la crise parce qu'on est sur un positionnement différent, une distribution différente, des produits différents, parce qu'on n'a pas justement reproduit ce fameux moule que tout le monde a et que je déteste par-dessus tout. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis le lancement de l'entreprise ? Je pense qu'il m'a le plus marqué, c'est que je n'étais pas du tout, encore une fois, issu de ce monde-là, donc avec aucune légitimité pour aller dans ce monde-là, ni dans l'industrie, ni dans le vélo, et en fait, rien qu'avec des convictions, rien qu'avec un petit peu de bon sens, finalement, on a réussi là où pas mal de gens ont échoué avant nous, ou pas mal de gens, en tout cas, ont renoncé en se disant non, on ne peut plus produire en France, on ne peut plus produire de cadres en fibre de carbone, on ne peut plus produire de cadres en acier, on peut faire éventuellement de l'assemblage et c'est déjà beaucoup. En fait, non, il suffit juste de le vouloir et en fait, je me suis aperçu que rien qu'avec ça, donc sans argent, en fait, juste avec des bonnes convictions, on arrivait à convaincre des personnes de bouger les lignes, de nous accompagner, voilà, on n'a eu aucune aide, aucune subvention, on n'a rien demandé à personne, on a fait ça entre nous, moi, la vraie sanction, c'est la sanction du marché, donc si on n'avait pas eu d'un client qui nous avait soutenu, ça n'aurait pas fonctionné, mais c'est vraiment pas une activité qui est subventionnée, loin de là, et on a fait, on a pu le faire parce que justement, cette différence et cette naïveté qu'on avait de ne pas connaître une filière et je pense que, j'en reviens un petit peu à ce que je disais depuis le départ, d'avoir trop d'encadrement, je pense qu'il n'y a rien de pire, c'est ça qui nuit le plus à le développement de plein de choses et en fait, quand on veut, on peut. C'est amusant ce que tu dis parce que je suis investisseur depuis 2015 et je suis toujours effarée de voir un certain nombre de chefs d'entreprise passer plus de temps à chercher des aides, des subventions, des crédits d'impôts, etc., plutôt qu'à chercher un marché, des clients qui, eux, vont acheter et sont finalement une source sûre de revenus et c'est comme s'il y avait une erreur en fait sur le sens de l'entreprise versus une association, qu'une association allait chercher des subventions que je peux comprendre, une entreprise, pour moi, ça n'a pas forcément du sens. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que l'industrie demande beaucoup de cash. Ça, je l'ai découvert un peu à mon insu. Donc, c'est vrai que je pense que si on avait eu la possibilité d'être aidé, on l'aurait fait. Mais ce n'était pas un projet. En fait, ce n'était pas le pilier du projet en tout cas. Ça, c'est clair. De toutes les entreprises que tu as créées, j'imagine que tu as vécu des aventures folles et tu dois avoir plein d'anecdotes. Est-ce que tu peux nous en raconter quelques-unes ? Je pense qu'on retient plutôt la dernière expérience. La dernière expérience en date, c'est effectivement l'atelier Touchback sur lequel j'interviens le plus. Ce que je trouve assez incroyable, c'est le marché du luxe. donc forcément, on imagine tous ce que ça peut être le luxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Là, en fait, j'ai trouvé, chaque jour, on est un petit peu surpris. On a des demandes juste incroyables. Je prends juste cette anecdote peut-être qui me vient d'un coup. On faisait une opération de promotion de nos vélos à Saint-Tropez sur la place d'Elysse, donc effectivement avec une population plutôt aisée. Et c'était avant aussi la guerre en Ukraine. il y a un couple de Russes qui arrivent vers nous qui achètent, qui veulent acheter tous nos vélos jusque-là et qui veulent acheter une de nos remorques. On a une remorque qui ressemble un petit peu à un sidecar qui est très jolie, qui est tout en fibre de lin, résine biosourcée, enfin bref, qui est vraiment superbe mais qui coûte très cher parce qu'on a du mal à l'indice réaliser. Et la personne donc veut acheter ces deux remorques mais en me disant je veux une option, je voudrais une remorque la même mais en plus grand et la même pour la deuxième en plus petit. Mais je lui dis c'est pas possible parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est quand on fait un nouveau produit il y a des outillages donc ça coûte très cher en investissement, il y a une homologation, etc. Donc ça fait deux nouveaux produits à créer donc en gros il y en a pour à peu près 100 000 euros par remorque, 200 000 euros de remorque. Pas de problème. Et je lui demande mais ok mais pourquoi vous voulez parce qu'en plus c'est pas une grosse différence c'est une différence de quelques centimètres. Ben simplement parce que mon épouse a un petit chien et moi j'ai un gros chien et c'est ça que je trouve assez formidable c'est qu'à partir du moment où on est dans le luxe et c'est pas tellement sur la partie financière que je trouve intéressante c'est que les gens on fédère des gens sur du plaisir sur quelquefois un art de vivre sur de la démesure mais c'est d'une on sent que les gens devant un vélo ou devant une de nos motos moi j'ai des gens qui sont qui pèsent plusieurs milliards qui ont vraiment tout réussi dans leur vie qui ont les plus belles voitures qui ont les plus belles maisons mais qui arrivent encore à prendre plaisir à faire un achat etc. et quand vous êtes à l'initiative donc derrière de cette opération waouh c'est ouais c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir et nous on a réussi c'est peut-être pas une anecdote mais en tout cas on a réussi un coup que je trouve assez magistral c'est que les gens se sont créé une communauté avec nous c'est pas nous qui l'avons forcée mais par exemple les gens qui achètent nos véhicules nous envoient régulièrement des photos de leurs vacances quand ils sont à tel endroit avec les véhicules etc. et ça je pense qu'il y a finalement très peu de marques qui arrivent à faire ça et par rapport à ce qu'on est tout petit à Annecy et tout je trouve ça assez remarquable et voilà donc des anecdotes comme ça j'en ai plein sur le mode du luxe et alors du coup tu les as vendues les remorques ? non on les a pas faites on les a pas faites parce qu'à l'époque on était on a eu c'était juste avant le Covid après ça c'est un peu compliqué comme pour tout le monde et puis non on l'a pas fait on fait beaucoup de personnalisation mais on va rarement à ce niveau là et je crois qu'on a bien fait parce qu'avec avec une population russe je sais pas si on aurait été payé au final en effet si tu regardes ton parcours au global est-ce que t'as fait une grosse erreur et surtout le plus important qu'est-ce que t'en retiens ? je pense que la plus grosse erreur je l'ai dit un petit peu en deux secondes tout à l'heure c'est que au début quand j'étais plus jeune donc quand j'étais étudiant j'avais l'impression que la vraie vie elle était si je peux en parler elle était plus justement vers Saint-Tropez que vers Annecy voilà et aujourd'hui je pense exactement à l'inverse le côté paillettes le côté j'ai besoin de me donner de rentrer dans un costume de représenter quelque chose et quelque chose qui m'a animé pendant un moment donc je pense qu'il y avait une partie égo qui a été développée à un moment alors c'est plutôt bien pour un chef d'entreprise c'est une bonne formation au départ de commencer par ce moteur-là je pense en tout cas en tout cas moi ça m'a servi mais j'ai vite fait j'ai vite fait ma chaîne arrière et aujourd'hui pour moi ce qui est important c'est justement les vraies rencontres je suis je rencontre beaucoup de gens que ce soit sur les sommets les sommets je pense que je l'ai aussi créé pour ça pour faire des belles rencontres inspirantes je suis à l'APM en réseau d'entrepreneurs voilà il y a plein de choses comme ça et puis j'essaie de rencontrer le maximum de gens de par mon métier de par mes clients et donc ça c'était la grosse erreur c'est de ne pas être moi-même à l'époque et je pense que j'ai perdu enfin j'ai gagné du temps un petit peu au début peut-être mais finalement au final heureusement que j'ai changé je pense en tout cas je me vois si je regarde dans le rétroviseur je ne me reconnais que très peu à cette période-là de l'année de ma vie et à contrario quelles ont été tes plus grandes satisfactions ou les accomplissements dont tu es le plus fier ? je pense que ce dont j'étais le plus fier c'est de c'est justement de dépendre de pas grand monde de faire mon trou d'aller à mon rythme sans 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 bousculer les gens et 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 en rassemblant finalement mais en rassemblant sur des sur des bonnes bases et ça c'est quelque chose qui m'anime un petit peu au quotidien je suis rarement quelqu'un qui demande qui demande service qui demande voilà par contre je pense que je suis assez transparent et donc quand les gens m'accompagnent que ce soit sur un projet que ce soit sur un financement en ce moment je suis en en phase de terminer une levée de fonds donc c'est un exercice qui est un peu particulier mais je ne vais pas chercher les gens c'est plutôt les gens qui se raccrochent à ce que je fais parce que justement je suis transparent et ouvert et ça je pense que c'est quelque chose qui est important qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile parce que évidemment ce n'est pas toujours les paillettes derrière les paillettes il y a les coulisses en fait quand on est entrepreneur puis forcément au bout de cette boîte je n'ai pas eu que des succès donc il y a eu des moments assez difficiles voire même très très difficiles après je pense que quand on a la chance parce que j'estime que c'est de la chance d'avoir les manettes d'avoir des responsabilités on a des obligations personnelles par rapport aux autres par rapport aux équipes par rapport aux clients par rapport aux fournisseurs et en fait on trouve une sorte de force une sorte de comment dire oui de force pour gérer en fait pour gérer et puis là je reviens peut-être sur l'ego je pense que je ne dis pas qu'un chef d'entreprise attend qu'il y ait des problèmes mais quelque part le côté je fais un peu de la psychologie de comptoir mais le côté se rendre indispensable parce que justement on va résoudre les problèmes on est un peu le sapeur-pompier je pense qu'il y a une part de satisfaction la nature humaine est un peu faite comme ça on se sent utile et je pense que d'être utile voilà et donc du coup c'est un moteur on ne s'en rend pas compte on n'analyse pas sur le coup mais je pense que c'est un des moteurs qui fait qu'on en tient et que quand on a une crise finalement le contre-coup de la crise est beaucoup plus violent que la crise elle-même c'est-à-dire que moi je m'aperçois que toutes les crises que j'ai eu à gérer et notamment il y a eu quelques-unes qui ont été assez longues comme tout le monde pendant le Covid où toute ton activité elle s'arrête on a eu un retard industriel nous qui nous a empêché de facturer pendant un an et deux mois donc ça nous a coûté un million de cash c'est des choses qui sont compliquées donc sur le coup moi je l'ai pas mal vécu enfin pas mal vécu on est en affrontement on est sur plein de choses mais le contre-coup la vraie violence de ça de cette crise-là je l'ai eu quelques semaines après quand justement c'était reparti parce que du coup l'armure est tombée et puis on n'a plus les mêmes défenses on n'est plus animé de la même chose on n'a plus la même force et je pense qu'il y a une force intérieure qui fait que quand on a les manettes on se sent responsable et on a envie de on ne s'en rend même pas compte en fait et puis ça fait partie du quotidien Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors c'est un conseil qu'on ne m'a pas donné mais que la personne l'a exprimé sans s'en rendre compte j'ai la chance d'avoir comme comme astrocier Guerlain Chichrit que tu dois connaître multiple champion du monde il revient encore d'un rallye qui est multi-entrepreneur aussi et qui est associé chez nous voilà et en fait il a décidé d'être associé chez nous un peu par hasard ça a pris une heure et demie on a discuté de tout et de rien pas forcément on n'a pas parlé chiffres on n'a pas parlé de voilà et il a réussi à nous rejoindre et en fait en rentrant de ce rendez-vous avec lui alors qu'il ne me l'avait pas dit j'ai eu l'impression qu'il m'avait dit écoute Xavier les rêves sont faits pour être réalisés et c'est une phrase qui résonne vraiment chez moi depuis longtemps et je l'avais un petit peu oublié en fait à l'époque où je l'ai re-rencontré ce Guerlain je l'avais je m'étais un peu oublié là-dessus j'étais justement pour régler des crises des choses comme ça et j'avais des choses qui me freinaient dans mon élan et depuis cette rencontre voilà je me la mets un peu comme maxime au quotidien et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien en fait c'est quelque chose qui est important parce que réaliser ses rêves en fait c'est beaucoup plus sympa que de juste rêver et toi quel est le meilleur conseil qu'il t'a donné ? justement je pense que quand je rencontre des gens qui travaillent avec moi notamment que ce soit même un stagiaire j'essaie de lui de lui éviter de on est tous différents on n'a pas tous les mêmes besoins on n'est pas fait pareil on a tous des intelligences différentes des émotions différentes etc mais justement de ne pas être soi-même dès le départ dès le début d'une rencontre ça c'est quelque chose qui je pense si j'avais eu ce conseil là en tout cas moi ça m'aurait aidé plutôt que je me perde au début dans les paillettes de Saint-Tropez je pense que ça aurait été pas mal d'avoir ce conseil là donc du coup j'essaie de donner ça de dire en gros la relation qu'on a ensemble que ce soit sur le travail sur plein de choses soyons nous-mêmes ne nous mentons pas ne nous mettons pas un costume qui nous va pas et ça marchera forcément et même sur les entretiens de recrutement je suis en recrutement en ce moment j'essaie d'aller dans cette optique parce que je trouve qu'on y gagne vraiment beaucoup et du coup la personne en face de vous est beaucoup plus à l'aise il y a beaucoup plus de qualité d'échange et voilà pour moi c'est un conseil important Les industries du tourisme des sports outdoors et évidemment tout le sujet de la mobilité douce qui va autour a énormément évolué ces dix dernières années qu'est-ce qui toi t'as la plus marqué justement dans ces changements ? Je trouve qu'on va pas assez vite je trouve qu'on manque de conviction je pense que on a trop attendu parce que les changements on va pas revenir dessus mais je pense que l'urgence climatique l'urgence de réagir par rapport à des besoins des consommateurs qui ont changé même s'il y a encore plein de dérapages je pense qu'on va quand même sur une consommation moindre ce qui m'ennuie c'est que je trouve qu'on a trop attendu que ça soit nos politiques qui gèrent que ça soit le voisin qui gère que ça soit les plus gros qui gèrent et je pense qu'on a manqué un petit peu d'ambition et d'être acteur à chacun de nous et sur l'industrie outdoor de produire encore à l'autre bout du monde sur des faux prétextes en disant oui mais économiquement on peut pas faire autrement parce qu'il y a toujours moyen de faire un peu mieux surtout qu'en plus les prix ont aussi changé les notions ont changé de dire que d'inventer du recyclage la durabilité c'est compliqué parce qu'on a il faut investir et tout oui mais je pense qu'aujourd'hui si l'entreprise est beaucoup plus responsable il y en a quelques-unes qui vont à fond dans cette démarche et c'est plutôt payant j'ai l'impression en tout cas en fait les consommateurs vont suivre parce que les consommateurs en fait finalement ils sont peut-être un peu plus en avance que les boîtes elles-mêmes donc pour moi ça c'est important et puis alors si on parle de un peu plus loin si on parle de la montagne puisqu'on vit dans cet environnement moi je trouve qu'on est en retard mais ce déni obsessionnel pour sauvegarder un modèle économique moi me chagrine énormément et aujourd'hui je vais beaucoup moins skier enfin en ski de piste en tout cas je vais dans des stations où je me retrouve plus j'ai changé mes parcours je ne vais pas citer le nom parce que c'est peut-être un peu embêtant mais il y a des stations qui je trouve n'ont toujours pas compris l'urgence de ce qui se passe n'ont pas compris aussi qu'il y a un vrai ski bashing qui est en train de naître qu'aujourd'hui en fait on pose plus des photos sur Instagram avec de la neige de l'environnement de la montagne que du ski et je pense qu'il faudrait se poser la question pourquoi on fait ça et qu'avant on faisait justement montrer exactement l'inverse voilà je pense que de changer les destinations et dire on vient à la montagne on ne vient plus au sport d'hiver c'est déjà c'est juste tellement simple que ça pourrait être beaucoup plus mis en avant et puis qu'il y a des solutions à mon avis à mettre en place dès maintenant là j'ai la chance sur Rételier Heritage Mag de rejoindre un parcours de la Convention des entreprises pour le climat je suis très scotché parce qu'en plus c'est une section Alpes je suis très scotché de voir aussi peu de stations et aussi peu d'acteurs de la montagne qui sont sur ces parcours là pourquoi ? je ne sais pas je pense qu'eux sont beaucoup plus une cible et sont beaucoup plus préoccupés au fond par rapport à tout ce qu'ils font et sur lequel leur business repose pour se poser les bonnes questions et vite surtout agir et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire alors après je ne suis pas à leur place je comprends que c'est compliqué que toutes les transitions sont compliquées mais en tout cas les signaux qui sont envoyés il y a tellement de mauvaises communications les camions qui transportent de la neige les retenues collinaires qui se battent jusqu'au bout des choses comme ça c'est le prix des forfaits qui n'est pas adapté à une certaine partie de la population il y a plein de choses qui sont qui je pense ne sont même pas dans une phase de débat en fait tout est un petit peu sclérosé et je pense que c'est pourtant un des secteurs qui a le plus pouvoir en plus qui est un vecteur de communication parce que quand on est urbain et qu'on vient à la montagne et qu'on voit le changement climatique je pense qu'il y en a beaucoup qui repartent en se disant waouh il faut que je fasse quelque chose en fait le réchauffement climatique c'est ça parce qu'on le voit moins en ville et donc du coup d'accompagner les touristes qui viendraient toujours de la même manière mais en leur proposant des alternatives mais en les intégrant dans cette transformation voilà moi ça c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'il se passe et je vois qu'à l'étranger j'ai l'impression qu'encore une fois en France c'est un peu j'aime pas taper sur mon pays parce que j'adore mon pays et bien au contraire tu le sais je trouve qu'on est un petit peu en retard j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pays qui se posent plus de questions que nous mais en tout cas qui commencent à agir plus que nous toi t'as été à une époque je sais pas si c'est encore le cas élu est-ce que tu as trouvé difficile justement de pouvoir agir sur ces sujets là et quels étaient les freins principaux en tant qu'élu ouais en fait moi j'ai été élu parce que pas du tout pour en faire une occupation j'étais déjà bien occupé mais parce que justement je me plaignais comme je viens de le faire à l'instant en disant les choses bougent pas etc et finalement quand on te dit bah tiens ok t'as un petit peu les manettes vas-y etc donc c'est un mandat tu y vas et tout j'ai été élu effectivement donc j'étais premier adjoint maire de ma commune donc voilà et j'ai trouvé en fait au bout de quelques semaines que ça m'a conforté sur l'idée que justement il fallait pas trop attendre de la politique qu'il fallait mieux agir à titre individuel ou collectif mais en tout cas pas attendre de la politique parce que la politique elle est un petit c'est beaucoup pour moi c'est trop compliqué c'est à dire que les décisions sont prises pas souvent par des vraies convictions ou des voilà mais plus parce que on rend service à un autre une autre partie et en échange d'un autre service après etc que c'est très long qu'il y a des lobbies voilà moi j'avais pas j'avais pas du tout cette notion de lobby je pense que j'ai fait quelques réunions notamment sur 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 par rapport à l'aménagement du territoire ou sur le lac sur des enjeux pour le lac avec avec des moyens de transport à l'époque qui devaient être plus propres et tout et en fait je me suis perçu qu'il y avait des lobbies voilà donc donc la politique oui moi j'ai pas aimé de suite parce que parce que justement il y a un rythme qui est hyper lent que qu'il y a des strates que et qu'il y a des hommes qui font de la politique pour faire de la politique et qui sont pas là que par conviction mais bon ça c'est pas c'est pas nouveau ça a toujours été ça a toujours été mais en tout cas je pensais que à plus petite échelle dans une commune on avait beaucoup plus de manettes ce que ça a en fait bon aujourd'hui maintenant il y a une centralisation il y a plein de choses donc voilà et puis il y a quand même des enjeux et puis des hommes j'ai bien vu qu'à des réunions en fait il n'y avait pas de débat c'était juste une querelle d'hommes de pouvoir donc c'est ouais c'est pas très motivant honnêtement le monde de l'entreprise il y a beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de possibilités et finalement on a beau pas avoir le pouvoir au sens définition du terme bah finalement je pense qu'on en a plus on peut plus agir et en tout cas on est plus responsable que les politiques et puis encore une fois moi je suis pas je vais voter je suis pas contre la politique au sens absolu du terme mais j'y attends pas grand chose j'attends pas de miracle en tout cas je pense que le changement pour le climat il se passera pas par la politique c'est sûr t'as vu les limites du système quoi exactement est-ce que t'aurais un conseil de livre toi qui es quand même éditeur ou de documentaire ou de film à voir alors depuis que je suis éditeur comme tu l'as dit j'ai publié plus de 150 livres et en fait pour publier 150 livres ça veut dire que tu en lis au moins 2000 ou 3000 et donc j'ai appris sans le faire exprès à lire en diagonale et du coup moi qui étais un lecteur assidu et vraiment passionné depuis je dirais une bonne dizaine d'années aujourd'hui je n'arrive plus à lire pour le plaisir donc je ne lis plus de romans parce que je n'arrive plus à lire autrement qu'en diagonale et donc c'est assez dramatique je vais très peu au cinéma parce qu'il y a des horaires et donc un cadre je regarde très peu la télé par contre je trouve je ne sais pas tout le monde connait mais je trouve que ça change un peu le paysage je trouve qu'une émission grand public comme qui veut être mon associé redonne un peu de légitimité au côté entrepreneur parce qu'il y a des profils dedans de personnes qui quittent leur parce que je trouve que depuis le Covid on a beaucoup de gens qui veulent changer de vie voilà ils donnent du sens à leur vie mais on va plutôt souvent vers une fuite c'est à dire qu'en gros je pars d'une grosse responsabilité pour me mettre à la permaculture à ouvrir un gîte ou je ne sais quoi ou vivre de mes rentres parce que j'ai fait un héritage etc. et je ne fais plus rien je ne critique pas mais du coup je trouve que c'est aussi intéressant de voir des gens qui sont en train de changer de vie qui passent d'un univers très formé à se mettre en risque à avoir des valeurs à avoir des projets et je trouve qu'une émission comme qui veut être mon associé sur M6 donc en prime time et tout redonne un petit peu les lettres de noblesse au côté entrepreneur et je me dis que cette nouvelle génération parce que moi je vois mon fils qui a 13 ans il ne regarde pas beaucoup d'émissions mais celle-ci il trouve qu'elle est sympa et je me dis que ça c'est plutôt pas mal donc ce n'est pas un conseil parce que tout le monde connaît mais je trouve que ça change un petit peu ça manquait un peu dans le paysage Merci beaucoup Xavier Farnier président d'atelier Heritage Bike d'avoir été notre invité aujourd'hui Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode Le premier c'est que de ne pas être issu d'une industrie peut être en fait un avantage concurrentiel non négligeable parce que ça vous permet de casser les codes tout simplement Le deuxième point c'est qu'avec des convictions et du bon sens on peut aller très loin et faire bouger les lignes Le troisième point c'est que quand on a la chance d'être aux manettes d'une société et quand on a des responsabilités et des obligations vis-à-vis des autres et bien ce sentiment d'utilité très forte est un énorme moteur pour tenir dans les périodes difficiles Et enfin le dernier point c'est la punchline de cette émission Les rêves sont faits pour être réalisés et bienvenue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?